Bonjour, Marie-Lyne Fontaine, merci de nous recevoir. Vous jouez au Théâtre Montparnasse dans l'importance d'être sérieux d'Oscar Wilde. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle ? Eh bien, je joue Gwendoline Fairfax, une jeune fille de l'aristocratie victorienne. C'est la fille de Lady Bracknell, elle est pleine de jeunesse, de fougue, elle a 18 ans, elle est éperdument amoureuse d'Ernest. Elle pense qu'il s'appelle Ernest, mais en fait elle est amoureuse de Jack. Voilà, c'est une jeune demoiselle qui est en pleine émancipation, en pleine revendication de cette autorité familiale, de cette chape de plomb que sont les mœurs de la société. Et voilà, elle va prendre la fuite, elle va fuguer pour rejoindre son bel amour à la campagne. Et happy end. Pouvez-vous nous dire, Marilyn Fontaine, quels éléments vous ont conduit à devenir actrice ? J'ai fait du théâtre amateur à l'âge de 11 ans, 12 ans. Ensuite, j'ai eu un petit souci de santé et le théâtre m'a manqué. Et j'ai décidé d'en faire mon métier suite à une hospitalisation qui s'est prolongée. Voilà. Et j'ai eu envie de vivre et de dire des choses sur scène, de parler de l'art. Et donc, j'ai fait des études. J'ai passé un bac économique et social, rien à voir. Mais ensuite, j'ai passé les auditions pour rentrer à la Seine-sur-Saône, une école régionale lyonnaise. Et j'ai intégré par ailleurs, juste derrière, le conservatoire de région de Montpellier, pendant trois ans, sous la direction d'Ariel Gassa Valdez. où j'ai eu des intervenants tels que Michel Faucle, Claude de Gliam, Vincent McKayne, Cyril Test. Voilà, de brillants, brillants intervenants. Et j'ai fini par intégrer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, de 2008 à 2011, si je ne m'abuse, dans la classe de Daniel Mesguiche, puis de Dominique Oladier et Alain Françon. Et j'ai pu collaborer avec les artistes tels que Olivier Pye, Yann Joël Collin, Philippe Garel, Jacques Doyon, Robin Rinucci, avec qui j'ai travaillé. Voilà. J'ai un beau parcours de la pratique théâtrale. Voilà, c'était essentiellement des écoles d'art. J'adore ça. Est-ce que vous pouvez évoquer votre parcours, notamment vos rôles au cinéma, vos autres rôles au théâtre ? J'ai vu, on a vu que vous aviez fait des émissions, notamment de télévision et de radio. Est-ce que vous pouvez évoquer ce parcours ? J'ai surtout débuté avec le théâtre, de par ma formation. Mais mes vrais projets professionnels, donc ça a été « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée » d'Alfred de Musset. Je jouais une marquise, une belle comtesse. J'ai toujours de belles robes sur scène. C'était magnifique. On a été trois mois à l'affiche au théâtre de l'œuvre. Ensuite, j'ai enchaîné avec Mademoiselle Julie, avec les traiteaux de France, aux côtés de Thierry Godard et Nat Dieu, mise en scène par Robin Inucci. J'ai fait une courte apparition dans R.I.F. aux côtés d'Yvan Attal, dans le film de Franck Mancouzot, à la télévision dans « Un monde de douceur » de Pascal Elbrouec. J'enregistre beaucoup de micro-fiction et d'œuvres dramatiques à la radio pour France Culture et France Inter. Vous avez remporté le prix du meilleur espoir de l'année à l'unanimité du jury. Oui. Au Festival de Rome. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ça a été très soudain. Je suis ravie. Ravie. De cet honneur. On a pu me décerner. C'est incroyable. Parce que c'était vraiment mon premier rôle au cinéma que m'a offert Jacques Doyon. Où je jouais la petite amie. Je jouais Gaëlle, la petite amie de Samuel Benchetrit. Le film est parti en compétition là-bas. Il n'était pas encore sorti en France. Je n'avais pas assisté à la cérémonie. Je n'avais pas assisté au festival. J'étais en répétition sur la pièce de Scarwell, d'ailleurs, au 104 à Paris. Quand j'ai eu ce coup de fil de la production à minuit, il me dit, Marilyn, tu viens d'obtenir le prix du meilleur espoir. Toute catégorie confondue, c'est-à-dire homme-femme, ils attribuent un seul prix. Mais ça a été rapide. Je me suis retrouvée sous les projecteurs, les caméras en direct en Italie. Et voilà, je me rappelle juste que mes jambes me flagellaient sur scène. J'étais ravie, comblée, que Marco Muller me remette ce prix, décerner l'unanimité. C'est juste dingue, comme incroyable. Quelle est la rencontre qui vous a le plus marquée, parmi les nombreuses rencontres, je suppose, que vous avez faites, dans le théâtre en particulier ? Alors au cinéma, forcément, Jacques Doyon. Je veux dire, c'est... Formidable, première expérience de tournage, à proprement parler. C'était incroyable. Et puis il dirige tellement bien ses acteurs, c'est fantastique. Il a une précision du rythme. En théâtre, Robert Renucci travaillait avec les Tréteaux de France, amenait le théâtre. Là où il n'y en a pas, forcément, c'est fantastique d'être en tournée, sous chapiteau, dans une salle des fêtes, une salle polyvalente. C'est un théâtre des Tréteaux, ça porte bien son nom, créé par Denis Maréchal. Enfin voilà, c'est... Et à nouveau, lui, Robert Renucci, c'est du rythme, c'est de la pensée juste, c'est... Garelle aussi, en cinéma, que j'ai eu un an en professeur. Est-ce que vous pourriez donner un conseil ou une réflexion par rapport à des étudiants qui ont le goût du théâtre et qui hésitent, par exemple, à se présenter au conservatoire ou à embrasser la carrière théâtre? Ben, il faut travailler. Travailler. Travailler, c'est... De toute façon, toute la vie, c'est un chemin de labeur. Mais ça doit être réjouissant, toujours. Chaque expérience est bonne à prendre, même si on... Même si on a des bâtons dans les roues, on a des... Il faut toujours avancer, il faut avoir foi. Personne ne peut avoir davantage foi en soi que nous, malheureusement. Il y a des gens qui nous portent, mais il faut s'armer de courage. Beaucoup, beaucoup de courage. De la patience, de la patience, de la douceur avec soi. Travailler. Travailler, réfléchir. Se cultiver encore et toujours. Enfin, aimer l'art. Toute forme d'art. Aller voir des expos, lire des livres, voir des films. Tous les films, Diet Coke, Capra, Hawks, Lubitsch, Cassavetes. Voilà, c'est des grandes inspirations pour moi. Les expos, les peintures, s'imprégner, s'imprégner du monde. Regarder les gens, observer. Et puis, choisir... Si vous passez des scènes, voilà, en concours, choisissez vraiment ce qui vous tient à cœur. Pas forcément ce qu'on choisira pour vous. Ce que vous croyez... Ce à quoi vous croyez dur comme fer. Ne jamais lâcher son rêve. Ne jamais lâcher son rêve, en fait. Il y aura des belles retombées. C'est des graines qu'on sème. Et si on n'a pas... Sourire. Ouais, travailler, être patient. Être patient. C'est dur à dire, enfin, à appliquer, mais c'est une nécessité, en fait. Merci vivement, Marie. Merci à vous. Et on vous souhaite... Déjà, le succès est là. Il y a énormément de personnes et de spectateurs pour voir l'importance d'être sérieux au Théâtre Mont-Parnasse. Jusqu'au 13 juillet, au Théâtre Mont-Parnasse. Voilà, et vraiment, merci. Et énormément de succès dans toute votre carrière. Merci. 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 Sous-titrage FR ?